un peu moins que ça ouais j'ai l'impression d'avoir sélectionné la bouteille alors qu'il fallait pas donc dans ce cas pas de panique non alors c'est contrôle ouais alors j'ai juste sélectionné la bouteille et sélectionné derrière ce que je veux plus précisément donc voilà c'est du travail un peu minutieux quand même ça se fait pas comme ça en claquant des doigts non plus non j'ai l'impression que ouais c'est que la bouteille ça ou non non c'est vide là y'a rien là je vais supprimer déjà voilà ce qu'il faut pour y voir plus clair donc là je vois qu'il y a encore une partie voilà donc là je vais prendre mon petit cercle et pourquoi j'ai appuyé sans contrôle en même temps en soit toute cette partie là je la dégage c'est pas vrai faut que j'arrête de puer sur contrôle quand il faut pas moi hop il est arrivé hein ok là ouah 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 qu'est-ce que tu me fais attendez pourquoi je peux pas supprimer ah ok attendez j'ai compris voilà j'ai activé une option sans le vouloir parce qu'en fait il y a ici il y a les moyens de sélection en fait qui sont en fait ce sont les raccourcis qu'on trouve sur majuscules contrôle c'est trop ce truc là voilà bon il y a qu'à se mouffer un petit peu et puis c'est bon voilà alors vous voyez ce que je peux faire là attendez on va on va on va terminer avec ça et vous allez voir là vous voyez j'ai fait j'ai fait une découpe qui est un petit peu trop net à mon goût vous allez comprendre hop je suis bon là ? ouais je suis bon je peux supprimer les petites bornes d'herbe ici voilà ici vous voyez c'est un petit peu trop net la coupure alors ce que je peux faire ici j'ai un outil de floutaison qui est assez pratique juste non peut-être pas aussi gros quand même encore un petit peu plus petit voilà voilà je vais augmenter le flou alors je vais mettre un flou à 75% pour le coup voilà et là je vais flouter un petit peu voilà ce qui va rendre en fait le personnage vous voyez enfin la la coupure du personnage peut-être que 75% c'est un peu trop mais la coupure du personnage en fait plus plus smooth en fait plus voilà plus douce voilà vous voyez je passe juste sur le bas en fait si je veux hop voilà je fais toute la bonbonne derrière comme ça voilà ça donne vraiment que voilà attendez c'est peut-être un petit peu moche avec le en fait j'ai envie de virer ça ouais je vais le virer ce truc là c'est moche ouais je vais le virer avec le hop voilà et je vous dis j'aime beaucoup c'est travailler avec la sélection en cercle ça permet vraiment d'avoir voilà des des sélections plus ouais je dirais plus propre disons que ça fait moins net en fait enfin ça ça permet vraiment d'être plus précis dans la sélection et ça fait des coupures moins nettes sur les tandis que quand on découpe avec des caresses ça fait toujours moche quoi voilà voilà donc ici le flou je suis satisfait plus ou moins ici par exemple voilà ici là j'ai un trou dans la bonbonne ça me va pas hop là je vais faire un petit arrondi comme ça voilà nickel et donc là je vais reprendre mon petit outil de floutaison si je veux hop je passe juste sur le bord comme ça et vous voyez hop ça me lisse le tout voilà l'appareil en haut ça fait un petit peu bouillie de pixels je vais peut-être la supprimer pas jusque le mais voilà tout ça là hop ouais peut-être pas aussi haut comme ça parce que là ouais là ça fait un petit peu bouillie de pixels là haut je vais je vais nettoyer un petit peu ça hop donc là je je bosse à la gomme mais voilà après de loin ça se verra peut-être moins certainement bon voilà bon là j'ai un petit trou dans le personnage alors voilà là par exemple j'ai un trou dans le personnage ça m'ennuie j'ai pas envie de enfin qu'est-ce que je fais j'ai l'outil de barbouillage alors ça c'est un truc super sympa je vais me prendre vraiment par contre un tout petit pinceau ouais ça c'est nickel je me mets dans une zone et hop je barbouille ce qui fait qu'en fait je vais adapter les couleurs qui entourent en fait c'est vraiment comme si je prenais la couleur puis avec mon doigt je barbouillais quoi c'est vraiment ça c'est l'outil de barbouillage voilà et ça m'a permis voilà de combler mon trou et ça choque pas de loin vous allez voir ça choque pas du tout voilà il y a plein de petits outils comme ça dans Gim qui sont vraiment super pour ça les petits pixels qui se baladent voilà voilà bon hop honnêtement là on est bien donc on en est vraiment on en est vraiment en plus qu'à situer les comment qu'à positionner les les éléments on n'a pas du tout assemblé le truc franchement il y en a pas en bout de temps il y en a vraiment il y en a vraiment pour du boulot à faire cette bannière qu'elle soit extrêmement soignée mais voilà ça avance ça avance oh c'est pas vrai hop voilà et encore je suis pas un expert moi vous savez je suis enfin pour ceux qui le savent je suis développeur web mais je suis je suis pas du tout graphiste le graphisme c'est pas du tout ma tasse de thé alors alors honnêtement ma maîtrise de Gimp honnêtement elle me convient parfaitement bon ok j'espère qu'il n'y a pas la musique de back to back sur le attendez d'accord je peux pas couper le son du bon écoutez hop je la coupe je vais juste écouter ah rapidement ça l'a redit si on l'entend ouais écoutez hop ça coupe ouais on l'entendait un petit peu bon c'est pas c'est pas trop grave c'est pas trop trop grave voilà bon normalement normalement elle est libre de droit la musique de back to back bon je n'ai pas eu de drop depuis tout à l'heure donc ça va il semblait que c'était juste le chargement du jeu le problème le prochain élément qu'on va intégrer c'est la japan expo alors ça je ne sais pas du tout comment l'intégrer déjà je vais essayer de voir attendez par exemple le calque par exemple voilà linux et le comment et le bout de code derrière j'ai envie de les laisser tel quel donc je vais faire hop fusionner vers le bas hop voilà comme ça mon comment mon calque mon calque du tux et mon calque de code n'en forment plus qu'un en fait ce n'est plus qu'un seul calque comme ça ça va me pouvoir de hop voilà ça va me permettre attendez réinitialiser je vais garder la proportion hop voilà ça va me permettre vraiment de les bouger je vais c'était combien en initial 900 je vais diminuer à 750 de largeur allez hop échelle voilà on va voir comment on déplace tout ça voilà par exemple là le mexicain juste avec le point dans le code est-ce que je peux attendez est-ce que je peux faire un truc classe du genre oh oui attendez attendez je suis en train de faire un truc assez marrant ouais 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 là ça commence à voilà ça se fait un petit peu je voudrais que ce soit plus plein mais on mettra d'autres choses en arrière-fond derrière ça mais parce que là le bleu tout ça voilà c'est juste histoire d'avoir un fond de base mais on pourra mettre d'autres calques en fait derrière et ça sera ça serait bien alors attendez par contre mes calques voilà mes calques ne sont pas du tout bien renommés donc juste les renommés donc celui-là c'est le calque tux celui-là minecraft donc pour renommer simplement je sélectionne le calque que je veux renommer et j'appuie sur f2 f2 c'est toujours la fonction pour renommer vous pouvez essayer sur votre windows ou même votre linux c'est toujours pareil vous sélectionnez un fichier juste vous cliquez dessus simplement sans l'ouvrir vous appuyez sur f2 vous allez renommer le fichier le principe est le même pour les calques vous pouvez les renommer comme ça pourquoi t'as pas renommé minecraft je sais pas pourquoi il l'avait pas renommé f2 donc je vais marquer qwb et celui-là c'est je marque b2b pour back to back voilà au moins pourquoi ça a pas ça a pas pris ok j'ai compris en fait quand on renomme après il faut appuyer sur entrer pour valider si on clique ailleurs en fait ça annule ok voilà comme ça au moins mes calques sont renommées et comme ça je veux bouger minecraft hop j'ai qu'à sélectionner minecraft et je vois ou il calque enfin voilà c'est c'est pour des questions pratiques pratiques par exemple hop attendez voilà voilà ça donne une sorte de mouvement vous voyez il y a le minecraft a le point dans le code et en même temps on a l'impression qu'en fait le personnage de qwb op a pris appris appuis en fait sur le bras du personnage de minecraft pour sauter sur l'ennemi vous voyez il est sur le point de faire en fait un coup de pied je sais pas ça donne un mouvement ça peut être sympa ça peut on peut partir pour raconter une sorte d'histoire vous voyez mais une histoire un petit peu pas dite quoi vous voyez à la libre interprétation quoi on peut on peut imaginer ça on peut vraiment partir sur un truc vraiment artistique ça me plairait bien donc foodie back to back la prochaine sur ma liste c'est la japan expo parce que ce sont mes vidéos les plus vues les deux vidéos de la japan expo 2012 et 2013 il me semble ou c'est 2013 et 2014 mais il me semble que c'est 2012 et 2013 ouais il me semble enfin bref donc la japan expo alors là si je tape japan expo parce que je pourrais mettre des cosplayers de mes vidéos mais le problème c'est que mes vidéos à l'époque n'étaient pas de très bonne qualité en plus j'ai pas de caméra j'ai pas de caméra pour pouvoir tourner tourner comme je veux c'est quoi ça back to back ah oui c'est le fameux site back to back ministry c'est quoi on dirait un truc de on dirait une omg éducation ouais c'est une omg ok d'accord il y a une omg qui s'appelle back to back ministry ok et apparemment il y a c'est pour l'amérique du sud essentiellement ok bon vous voyez on en apprend tous les jours en tapant back to back en fait sur doc doc go je suis tombé sur back to back ministry et apparemment c'est voilà global orphan care ouais c'est pour les orphelins apparemment enfin je sais pas c'est bizarre bon on va partir sur japan expo je voudrais y retourner à la japan expo mais pour le moment déjà c'est en juin et en juin prochain je pense que j'aurai autre chose de prévu là et simplement regardez on fait ça attendez je prends juste une image ouais attendez cette image là voilà afficher le fichier merde c'est un svg ouais ça va le faire quand même droit copier l'image hop limp ctrl v alors évidemment on va faire un nouveau calque voilà donc ça c'est le logo de la japan expo on peut envisager alors attendez je vais tout de suite renommer le calque comme ça on peut envisager c'est de le faire passer hop ici comme ça et de le un peu le redimensionner peut-être comme ça mise à l'échelle ça donne quoi voilà on peut on peut vraiment faire ce qu'on veut quoi c'est ça qui est ouf est-ce que j'irai jusqu'à la déformer attendez c'est simple en fait je vais la déformer mais oh zut montre-moi voilà avec cette option là attendez est-ce que si je fais ça le con oh le con attendez oh j'ai glissé oh c'est pas vrai attendez une seconde non c'est pas ça en fait j'ai envoyé la fenêtre sous mon menu démarrer enfin sous ma barre oh putain attendez attendez alors je vais juste faire ça une seconde voilà comme ça je reprends ma barre hop voilà normalement je regarde mais ça n'a pas dû sauter chez vous ouais c'est bon ça le fait bref donc je voulais délinquer ça je vais mettre ça là et je vais déformer un petit peu si je mets l'échelle voilà je peux par exemple faire ça voilà pour la déconne on s'éclate euh ou alors quelque chose d'un peu plus discret honnêtement honnêtement je peux faire un peu ce que je veux mais non on va faire un truc un peu plus discret je pense donc ctrl z non c'est pas ce que je voulais et ah vite euh c'est ouais on va faire un truc un peu plus discret euh je vais redimensionner euh si je ne ouais alors évidemment je vais garder la proportion voilà comme ça je l'ai fortement réduit mais hop il faut que je peux le caser euh la question c'est où je le case bon écoutez ce qu'on va faire hop voilà je vais pour le moment le garder euh là comme ça dans un coin euh et je verrai où euh où je le case euh pour le moment je vais laisser ça comme ça c'est le logo de la Japan Expo voilà parce que euh je vous le dis c'est une vidéo j'ai vu il y en avait une enfin il y en avait une qui avait atteint et 500 vues mais là elle a dépassé les 1000 je crois euh bah attendez c'est pas compliqué euh si tu veux bien voilà je vais remettre ça ensuite voilà euh si tu veux bien alors attendez tu 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 non c'est pas ça c'est ça c'est pas compliqué je vais faire une recherche sur ma propre chaîne hop Japan ok donc c'était bien 2012 et 2013 euh c'est ça la 2013 j'avais vu qu'elle avait eu 511 vues et la 2012 en fait à 360 vues donc euh pour le moment ça fait partie de mes vidéos les plus vues ma vidéo la plus vue reste bizarrement le le tutoriel sur le serveur FTP ce qui était une de mes toutes premières vidéos super mauvaise qualité et tout bien pourri bien pourri de chez pourri euh et ça fait partie des vidéos qui ont été le plus vues bosson X a été vu aussi énormément de fois je crois mais voilà bon enfin ça c'est mon ça c'est ma ma petite chaîne euh bon Japan Expo voilà je caserai le logo faut qu'on trouve une solution pour le caser euh prochain BGE Bayonne Gundam Devil ah là là c'est con là c'est un très bon souvenir BGE parce que voilà et en ce moment en ce moment je suis tellement en colère contre Ubisoft que ah voilà quoi je je suis salé là contre Ubisoft clairement mais donc Bayonne en plus DuckDuckGoom propose de de voir les actus sur le sur Bayonne Gundam Devil 2 quand est-ce qu'il sortira bonne question oula c'est quoi Spanart attendez attendez juste pour le délire ok c'est pour Bayonne Gundam Level 2 mais j'ai un espèce de fanart bizarre euh attendez copie l'image je vais vous juste pour vous montrer c'est quoi votre délire les mecs non jade quoi non vous faites pas ça non je sais pas le jeu est sérieux le jeu est une intrigue géniale et là vous faites de jade une espèce de pin-up non c'est dégueulasse c'est qui c'est sur quel MyNintendoNews c'est sur le site de MyNintendoNews alors je comprends pas parce que BGE c'est pas une licence Nintendo euh c'est une licence Ubisoft bon allez euh va des rétro c'était marrant mais euh je veux pas voir ça hein clairement euh par contre alors attendez voilà alors par contre quand je vois ça attendez je vais juste euh voilà honnêtement si ça c'est vrai si ça c'est pas un fake attendez je vais mettre mon arrière plan voilà si ça c'est pas un fake euh je dis 1000 fois oui Bayon Goden Evil avec ses graphismes là je veux dire ça si Page est réellement euh dans Bayon Goden Evil 2 si Page sera réellement euh modélisé comme ça euh oui 1000 fois oui clairement mais bon à mon avis faut pas rêver c'est pas vrai supprimer le calque voilà euh clairement si c'est les graphismes qui sont réellement prévus pour Bayon Goden Evil euh dites moi où je signe clairement bon bon ah dommage j'ai une belle image là mais elle est mais les cheveux de de Jade sont coupés non non il me la faudrait il me faudrait quasiment en fait il me la faudrait pour être bien pour bien l'intégrer à mon image euh il me la faudrait euh entière et en train de courir vous voyez dans une position genre en train de courir euh ça ça serait absolument génial ça irait super bien avec mon image euh après l'image de la jaquette est très belle aussi elle est très bien bon ça c'est un fan art ouh ouais on la voit euh c'est bizarre c'est pas un c'est un faux ça attendez j'ai une image qui est très bizarre de Pixgood euh parce que il doit y avoir un ou alors ça a été pris avec un glitch attendez je vous montre l'image ouais on est sur BGE là clairement voilà un des meilleurs jeux attendez elle est que de cette taille là attendez je vais vous la zoomer un petit peu voilà donc euh on a Jade qui court mais normalement elle est comment je sais pas je sais pas si c'est modé ou quoi mais elle a pas les bons habits elle veut dire elle a bien la sacoche elle a bien le bon pantalon mais elle a pas le bon haut euh normalement elle a elle a juste un débardeur blanc en dessous d'une veste verte euh donc c'est chelou euh c'est à l'heure d'être soit c'est un glitch soit c'est un fanart en fait ce truc un fanart raté désolé euh bon alors là oh dommage là j'en ai une belle sur Xbox One ouais j'en ai une bien là mais oh oui oh ça serait trop beau attendez je oh putain mais les mecs vous êtes étarrés attendez parce que là je viens de voir un truc c'est ah oui c'est vrai alors il y a une rumeur sur Banigou Non Evil 2 qui ne serait pas en fait une suite mais un euh comment dire en fait ça serait ça reprendrait le 1 au milieu du jeu et en fait il y aurait le prequel et la suite dans Banigou Non Evil 2 et là il y a une putain d'image que je désolé j'appelle ça une putain d'image je suis vulgaire mais là clairement euh on aurait Pelge plus ou moins enfant euh alors au départ j'ai cru que c'était Sonic Snake de loin mais en fait non et apparemment ça ce serait le père de Jade si seulement putain si seulement ah ça fout là il part ah quand vous quand vous quand vous tombez là dessus sur internet ça vous fout là et pour le jeu clairement euh ah là j'en ai une belle là d'image est-ce qu'elle pourrait aller la main est coupée mais si je retourne et que je la fais passer derrière un autre calque attendez je vous montre j'ai celle là j'ai celle là honnêtement ouais elle est en petite définition par contre je vous préviens ouais 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 elle est vraiment en petite définition je peux pas à mon avis à mon avis je vais avoir du mal à l'exploiter mais voilà elle est dans cette position là si je détourne le tour euh et même que je la retourne même si la main sa main droite est coupée si je fais un retournement de l'image euh faut voir euh faut voir comment je peux découper ça ou même en gardant le garde alpha en mettant derrière le le personnage euh je peux euh est-ce que je peux attendez oh là 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 attendez annuler euh ce que je voulais c'était déplacer l'image si genre hop euh voilà si genre je garde le truc comme ça je détourne le le tour et tout mais je garde le garde alpha je garde jade et euh voilà et genre vous voyez j'intègre le dos du garde alpha sur le sur le sur le personnage et après je fais un petit floutaison un petit un petit barbouillage sur le ici ou même j'arrive à refaire l'effet de feu un petit peu pour pour le prolonger sur le garde alpha et à moyen il y a carrément moyen là ouais et pas qu'est-ce que vous en dites sur le chat attendez j'ai pas le retour de de mon live j'ai encore google qui fait du zizi enfin youtube ça vaudrait le coup hein je pense que ça vaudrait le coup en plus bon l'image est en bas c'est définition je vais voir si je peux pas trouver une image en plus haute définition quand même parce que là ça fait un peu et encore et encore et heureusement que gimp c'est très bien c'est très bien comment redimensionner les images parce que ça l'image telle qu'elle était et maintenant la résolution qu'elle est si je l'avais fait avec paint ce serait une bouillie de pixels là au moins avec gimp waouh quoi je garde la c'est beau c'est juste beau il n'y a pas d'autre mot donc voilà alors qu'est-ce que je fais ouais ce serait une bonne idée bon bah écoute plus de définition je vais chercher une autre une vidéo enfin comment peut-être une autre position ou quelque chose mais oh bah attendez 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 je sais combien il a combien là allez bon il n'est pas encore en très haute définition elle n'est pas encore en très haute définition mais ouais et puis elle est doux non elle est doux ça va pas ça va pas aller doux honnêtement ça me met la hype moi de voir tous ces fanarts là il y a il y a un des rhinocéros mamagou qui est modélisé ça donne envie ça donne envie clairement ça donne envie de jouer enfin bon je vais aller voir sur google image parce que là j'étais sur sur dog dog go non elle est doux ah là elle est ouais il y en a une il y en a une ouais elle a l'air pas mal celle là ouais non la qualité ah non j'allais dire la qualité est pourrie mais non ça a l'air d'aller est-ce que je peux l'avoir en meilleure définition non non je vais ok alors c'est bon j'ai trouvé alors je vais pas mettre celle là même si c'était une très bonne idée euh je vais mettre celle là attendez je supprime ce calque euh tac 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 afficher l'image ok clic droit copier l'image ctrl v ah d'accord bon elle est comme ça mais hop je vais juste zoomer un petit peu euh enfin zoomer je vais euh ouais remarque je vais pas redimensionner je vais zoomer euh voilà elle est dans cette position là apparemment c'est c'est la jaquette de la version HD euh j'avais pas la version HD j'avais la version euh qui était sortie en 2003 2003 ouais mais apparemment mais apparemment sur la sur le remake du jeu en HD le d'ailleurs ils ont changé le blanc de son haut pour du rose ouais c'est bizarre mais voilà vous voyez les vêtements qu'elle a c'est celle là qu'elle a dans le jeu c'est sa petite sa petite veste verte là bon le pantalon est le bon avec le le bah oui évidemment ça c'est le jeu officiel vous allez me dire c'est forcément le bon mais je veux dire sur le fan art qu'on a vu tout à l'heure ou ce que je soupçonne d'être un fan art euh voilà c'est ça qu'on aurait dû être vu euh voilà donc on va modifier ça et on va l'intégrer à notre image euh je vais virer page euh je vais virer le le fond bah y'a qu'on a les vel tout ça putain c'est elle est classe cette jaquette aussi ah putain ça c'était la bonne époque Ubisoft honnêtement on va faire nouveau calque euh je vais tout de suite renommer euh BGE voilà B&G d'un déval je vais supprimer ça euh bon pour le moment je détour voilà je détour comme un gros porc hop sans offense pour Page non on aime tout Page non on aime tout j'ai le seul cochon qui a du style et de l'humour hop je vais me mettre comme ça ok et puis on va couper au bout du bâton comme ça voilà bon donc déjà j'ai voilà j'ai détouré comme ça pour dans un premier temps hop et puis on va détourer euh ouais ok il y a du verre il y a un peu de verre dans ses cheveux ce qui fait que ça pose problème euh bon on va commencer alors on va commencer par détourer ici comme ça voilà ouais on est bien là on est très bien là on est très très bon ok nickel ici il doit manquer un tout petit peu voilà euh non là il y en a trop ok non il y en a un petit peu trop mais ça va c'est bon hop là on est bien voilà bon encore un petit peu voilà il faut de la minutie il faut voilà il faut que ce soit bien fait hop ok là j'ai l'impression que je peux y aller relativement violemment ouais clairement là clairement là je peux y aller je peux y aller franco ici hop ici aussi ok on a la main ici de page ouais ça dépasse le bâton ça va pas ok ici on a la fameuse clé la clé la clé la clé à comment ils disent dans le dans le à percussion enfin il y a un jeu de mots avec percussion parce qu'en fait il s'en sert comme d'une comme d'un comment il s'en sert comme d'une arme pour frapper quoi donc c'est pour ça à percussion et ça les éclate bon enfin voilà c'est l'humour ubisoftien enfin là en ce moment j'aime pas trop leur blague à ubisoft leur blague du type vendre un jeu injouable par exemple voilà voilà bon je vais continuer à sélectionner ce qu'il faut voilà ici ça me plaît pas ici je vais désélectionner pour sélectionner plus proprement après voilà ici là au niveau de la main parce que j'ai l'impression que je reviendrai après mais je la désélectionne et je referai le détourage ici plus proprement ouais à mon avis ici ça va être la galère pour des tourets hop des tourets plus en grosseur après j'ai une autre solution ah oui alors il y a une autre méthode que je peux vous montrer rapidement ouais mais là c'est un petit peu trop tard c'est un peu trop tard c'est un peu trop tard notamment au niveau des bras là vous voyez là toute cette partie là elle est nickel au niveau du détourage euh juste falloir que je zoome un petit peu ici alors juste avant hop je vais remettre voilà mon petit retour parce que j'avais plus rien j'étais encore sur ma recherche de BGE sur mon navigateur alors on est bon et on est bon ici je vais juste essayer de comment je peux faire pour en fait je suis con c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse il faut juste que j'utilise encore une fois une petite baguette magique mais voilà vraiment précisément voilà ok il manque juste une petite partie de la manche ici ici voilà ouais ici on est bien ouais un peu trop ah j'ai pas vu en fait elle a déjà le gant lance disque qu'on récupère dans le jeu c'est ouais le gant le gant violet qu'elle a c'est c'est le lanceur de gyro disque je crois que ça s'appelle dans le jeu ça c'est une super idée les mecs j'espère qu'il sera également dans bg dans bg dans bg dans bg non level 2 hop je vais sélectionner ici les petits carrés qui manquent voilà ok bah écoutez déjà on va supprimer toute cette partie là voilà et on va ouais on va hop c'est ça parce que ça c'est affreux voilà là il y a encore des petits qui se battent voilà donc ce bras est encore pas trop mal détouré ça va on a quoi on a encore à droite ici à faire hop je vais juste recentrer un petit peu ouais on a encore ici à détourer ouais honnêtement je pense que deux heures ça va être ça va être juste en fait pour pour faire cette bannière on la fera sur plusieurs lives parce que là parce que là ça fait ouais ça fait ouais ça fait bientôt deux heures que je que je suis là dessus donc voilà voilà il y aura certainement un second live je vais je vais vous montrer comme ça en plus ça me permettra de vous montrer une notion dans Gimp qui est assez importante c'est la notion de projet c'est qu'en fait là vous voyez les images les calques tout ça j'ai deux possibilités soit je les exporte et dans ce cas j'en crée une image une image en PNG ou en JPEG soit je vais pouvoir créer un projet Gimp et dans ce cas ça va me permettre en fait de reprendre mon image plus tard mais en gardant vraiment les notions de calques notamment voilà en fait je vais vraiment pouvoir enregistrer le projet qui est en cours d'ailleurs je pense ouais attendez et galère attendez attendez pas de panique voilà le petit CTRL Z qui sauve parce que j'avais tout désélectionné sans le faire à ce près là oui parce que chose à savoir le le CTRL Z marche également sur les sélections si ça c'est pas magique je sais pas ce qu'il vous faut le libre les mecs les logiciels libres il n'y a rien de mieux honnêtement je sais que je suis saoulant avec ça mais les logiciels libres ce sont les logiciels de meilleure qualité les mecs pensent à tout enfin c'est surtout que c'est fait par des communautés donc chacun pense à comment chacun pense que tiens faudrait rajouter ça faudrait rajouter ça faudrait rajouter ça et en fait ce qui fait que dans le collectif les mecs ont pensé à tout bon hop voilà on va juste hop ici bon les pixels qui dépassent un petit peu elles se verront pas sur l'image complète bon il me reste ici le bout de la clé à virer je termine le bout du bâton avant hop je sais pas pourquoi il y a à mon avis c'était une ombre qu'il y avait là bon ok alors on est proche du genou ici et surtout c'est la main ici qu'il faut que j'arrive à détourer sans effacer ok donc là c'est bon ok ici il me faut là ici c'est un cercle alors j'en profiter hop voilà 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 j'ai essayé de détourer le bord du genou ici voilà on est bien il manque juste un pixel ici voilà je vais déjà supprimer ça ok et le reste je vais le détourer à la baguette magique je crois que ça s'appelle la sélection magique ce truc là bon je sais pas c'est marqué outil de sélection contigu mince j'appuie sur caps lock au milieu de hop d'accord ok bon on est plutôt bien là ouais on n'est pas trop mal non la baguette je vais la garder c'est bizarre j'ai l'impression qu'il y a une partie de la main ouais il y a une partie de la main qui a été sélectionnée juste ici et là et là et là ouais comme ça comme ça je pense qu'on est bien ouais allez c'est pas mal c'est pas trop mal on va juste c'est ouais alors pas aussi gros hop voilà ouais bon on va faire comme ça oui alors évidemment voilà c'est pour ça que ça n'effacait pas mais c'est vraiment trop gros 30 pixels hop ouais un pixel faut pas déconner non plus voilà oui c'est à dire que voilà je peux avoir une gomme à la pixel c'est à dire que je peux avoir une gomme d'un pixel quoi c'est voilà c'est tout c'est qu'est-ce que vous voulez c'est voilà connerie ok j'ai effacé la main sans faire j'ai ripé ah oui et attendez parce que là bon ok je maîtrise mais vous voulez savoir le plus fort et bah c'est que là je suis pas à la souris et je suis au tactile les mecs voilà je suis avec mon pad pour traiter cette image donc donc voilà j'ai envie de dire et je suis très à l'aise pour travailler avec avec une pad sur le tactile ah Firefox qui fait de je sais pas pourquoi j'ai ça c'est encore le lecteur flash qui a fait planter enfin le lecteur flash le lecteur youtube qui a fait planter mon mon Firefox attendez je recharge juste la page de mon tableau de bord ça va ça va revenir ça va revenir parce que là j'ai plus le retour non plus donc donc voilà ok alors hop voilà ah merde il y a encore toute cette partie là détourée ah ouais 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 je l'ai pas vue voilà voilà alors attendez je regarde dans ma liste parce que là on est à BGE et putain il nous reste encore masse de trucs à faire enfin anti-chamber ça va aller vite parce que je vais juste mettre le logo d'anti-chamber mais ouais clairement il y en a encore pour au moins 5 heures de boulot là vraiment à intégrer ce qu'il faut après il faut vraiment que je mette en forme les personnages enfin en forme que je positionne bien les personnages et tout il y en a pour au moins 5 heures il y en a pour wow parce que c'est honnête c'est vraiment parce que je veux faire quelque chose de un truc de malade mais mais ouais il y a du boulot attendez parce que je ne veux pas qu'elle sélectionne la chaussure voilà non mais tu sélectionne la chaussure avec là arrêtez on va faire ça comme ça pourquoi pourquoi la chaussure la chaussure est rose pourquoi tu prends avec le vert je ne comprends pas oh bah là je comprends encore moi c'était quoi ça attendez 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 parce que j'ai mon ok j'ai mon retour qui est en train de revenir qui fait n'importe quoi quoi j'ai des problèmes non je ne veux pas de drop je n'ai point de drop bon ça doit être ça doit être encore google qui fait qui fait de la merde pour changer j'hésite alors j'hésite à mes streams à les faire plutôt peut-être à ouvrir une chaîne Twitch peut-être que j'aurai déjà plus de visibilité là-bas je ne sais pas c'est une question que je me pose est-ce que en plus bon je sais que Xplit là-bas ça ne pose pas de problème parce que j'utilise Xplit pour faire mes lives bon ça détour ça détour sec même même ça détour c'est ça détour pas de problème ça détour c'est